Salut tout le monde! Aujourd'hui pour mon Real Talk, j'ai décidé de vous parler du fait d'être célibataire. Puis pas seulement d'être célibataire, mais d'être bien à être célibataire. Parce que dans le fond, ces temps-ci je parlais à quelques personnes, puis on dirait que les gens me trouvent bizarre d'aimer être toute seule, d'aimer être célibataire. Puis je trouve ça drôle parce que c'est pas une obligation d'être avec quelqu'un. Pour certaines personnes c'est un choix, pour d'autres personnes comme moi j'ai pas encore rencontré la personne qui est faite pour moi. Si je pouvais simplement claquer des doigts ou avoir une baguette magique puis faire apparaître l'homme de mes rêves, puis vivre la plus belle histoire d'amour du monde, en tout cas à mes yeux, c'est sûr que je le ferais, on s'entend. Mais en attendant, je vois devant moi deux solutions. Je vois d'être célibataire et d'être misérable, ou d'être célibataire et d'être heureuse et profiter de la vie. Fait que je veux dire, on choisit d'être heureux ou on choisit de ne pas l'être. Pour certaines personnes, ça peut être plus difficile, on peut avoir plus d'obstacles. Et pour d'autres qui l'ont vraiment très facile, puis des fois ça va vous fatigué de voir le monde comment ils l'ont facile. Mais, je veux dire, on a vraiment l'option de choisir. On est heureux ou on l'est pas dans toutes les situations, presque toutes les situations. Des situations qui sont simplement pas heureuses, c'est sûr que oui. Mais pour ça, pour le fait d'être toute seule, d'être célibataire, moi je vois comme l'option de choisir d'être bien, ou l'option de choisir d'être malheureux, puis de devenir la célibataire frustrée, la fille frustrée, qui est toujours jalouse de tout le monde, puis qui n'est pas capable d'être contente pour les bonheurs des autres, d'être contente pour les bonheurs des autres, puis juste de toujours être envieuse, puis de dire « Oh maudit, pourquoi c'est pas moi ça? » Fait que, moi je me vois pas être ça. Je préfère être la personne qui apprécie les bonheurs des autres, puis qui apprécie que les gens peuvent être heureux. Là, c'est pas parce que ça m'est pas arrivé à moi que ça va pas m'arriver un jour, puis que, en attendant, je vais apprécier ce que les autres ont, puis, tu sais, admettons quand c'est l'anniversaire de mariage de quelqu'un, ou quand c'est l'anniversaire de rencontre, ou comme quand il y a des petites choses cute qui arrivent dans la vie, ou des couples qu'on connaît, c'est bien mieux d'être content pour eux, puis plutôt qu'être comme toute frustrée, puis de dire « Oh maudit! » Fait que je sais pas, moi je trouve que c'est plus le fun comme ça. Mais il y a des fois que ça peut être plus dur que d'autres, je vous l'accord, là, absolument. Comme, de ces temps-ci, j'ai plein de monde autour de moi qui se marient, puis qui ont des bébés, puis c'est comme, tu sais, je suis rendue à 27 ans, fait qu'un moment donné, c'est sûr que, moi je voulais me marier à 20 ans, comme faire que ma grand-mère et mes grands-parents ont fêté le 5 septembre leur 60e anniversaire de mariage, je trouve ça absolument extraordinaire, puis ils s'aiment encore, là, c'est ça la meilleure partie, là. Fait que c'est sûr que, moi je voulais faire ça, je voulais me marier à 20 ans, puis pouvoir vivre une histoire comme les autres, mais ça s'adonne que ça n'est pas arrivé comme ça. Puis, vu maintenant, me connaissant, 20 ans, ça aurait probablement été jeune pour moi, pour un mari. Pour certaines personnes, ça fonctionne, puis c'est parfait, mais je parle vraiment pour moi, fait que pour moi, j'aurais probablement trouvé que c'était petit peu... Maintenant que je suis rendue à 27, je trouve que 20 ans, ça aurait probablement été un petit peu jeune. Fait que c'est sûr que des fois, je peux être un petit peu envieuse, puis il y a des fois où ça peut être un petit peu moins de fun d'être toute seule, comme par exemple, quand on est à un mariage, puis qu'il y a une tomeslo qui commence, puis que tout le monde tombe en couple, puis à danser, puis qu'on est à peu près 4-5 personnes célibataires, puis on est comme... Ouais. Il y a juste nous autres qui ne sont pas en train de danser le collier avec son amoureux, amoureuse. Fait que c'est sûr que des fois, c'est un petit peu moins le fun, mais j'essaie d'apprécier le temps toute seule, d'apprécier le temps... Je vais avoir toute ma vie, là, avoir une famille, puis avoir un mari, puis on hopefully, on espère, puis fait qu'en attendant, j'apprécie le temps que je passe à être toute seule, puis à faire mes projets, puis à faire les trucs qui me passionnent, puis à passer du temps avec les gens que j'aime, parce que j'ai la chance d'être extrêmement bien entourée, il faut que je le dise, là, j'ai ma famille que je ne remplacerais pas pour tout l'ordre du monde, j'ai des amis que j'adore, que... Fait que je veux dire, j'en profite pour passer du temps avec tout ce monde-là, puis en attendant, ben, c'est pas grave, là, ça ne me donne à rien de me morfondre, puis de me dire, mordi, que je suis toute seule, puis c'est plate, puis en tout cas, c'est ça que je trouve, puis c'est sûr qu'il y a énormément de pression, surtout à l'adolescence, là, je me rappelle, j'ai menti quand j'étais au secondaire, moi, puis que j'avais comme 14-15 ans, puis que quelqu'un qui me demandait si j'avais déjà eu un chum, puis je disais que oui, parce que j'étais comme embarrassée de jamais en avoir eu, mais en même temps, maintenant, je comprends que j'étais comme ça quand j'étais plus jeune, puis j'imagine que je devais avoir vraiment beaucoup de pression, même vous autres qui êtes au secondaire en ce moment, parce qu'on dirait que le secondaire s'est rendu encore plus difficile que quand moi j'y étais, je trouve. Moi, j'ai eu ma première fréquentation, j'avais 18 ans, puis mon premier amoureux officiel, si on veut, à 22 ans, puis je sais qu'il y a pas mal de monde qui me trouve bizarre, puis vraiment spécial, puis qui me regarde vraiment en croche, parce que j'ai eu mon premier amoureux à 22 ans, mais, tu sais, il n'y a pas de date d'expiration sur l'âge à laquelle on est supposé avoir son premier amoureux, il n'y a pas une date limite avant cet âge-là, si vous n'avez pas eu un premier amoureux, là, il y a un problème, là, c'est vraiment pas comme ça, il faut juste attendre d'être prêt, attendre de trouver quelqu'un spécial, puis quelqu'un qui vous mérite, puis je suis vraiment, vraiment contente, puis je suis super fière, moi, de dire que j'ai attendu à 22 ans, parce que je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui me faisait sentir assez spéciale, je n'avais jamais rencontré personne comme ça avant, fait que je suis vraiment contente, moi, d'avoir attendu aussi longtemps, puis ça a juste été pour le mieux, dans le fond, plutôt que gaspiller comme du temps, puis gaspiller les premières fois, parce que les premières fois, c'est tellement important, puis c'est vraiment spécial, fait qu'il faut attendre quelqu'un qui le mérite pour toutes les premières fois, là, je trouve qu'il faut quand même être bien avec soi-même toute seule avant, mais ça, c'est vraiment juste pour moi, là, je veux dire, il y a des gens que c'est pas ça du tout, puis je vous fais vraiment juste vous dire comment les choses sont pour moi, parce que moi, je trouve que c'est important, vraiment pour moi, de dire que je suis bien toute seule avant d'être 100% bien avec quelqu'un, c'est peut-être quelque chose que je dis pour me convaincre, pour me dire, bon, je suis toute seule, puis c'est pas si grave que ça, mais je trouve que c'est important, puis je trouve que c'est mieux de voir les choses comme ça, plutôt que de me dire que je suis super triste parce que je suis toute seule. J'espère que ça va arriver un jour, bientôt, ça serait bien, plus dur que plus tard, mais parce que c'est fou, là, c'est sûr que quand il y a plein, plein de monde autour, puis tu sais, il y a eu le super beau mariage à ma soeur, mais faites-vous en pas trop avec ça, puis quand ça va arriver, quand ça va être le temps, parce que des fois, la vie est bien faite, je trouve, quand ça va être le temps, ben, ça va arriver. Fait que c'est comme ça que je vois les choses sur le fait d'être célibataire, j'avais juste envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Fait que j'espère que vous avez aimé, je vous reparle bientôt, bye bye!